L'objet de cette rencontre c'est d'apporter un soutien aux équipes de Barny en offrant à chaque ASA de Barny un jeu d'équipement, en offrant également à toutes les équipes de football, à toutes les écoles de football, des ballons. Notre souhait, notre ambition c'est d'apporter notre contribution à la promotion du sport, au développement du football en particulier, au niveau de Barny, d'accompagner le mouvement Neuétan. Mais pour que nous puissions continuer à accompagner ce mouvement Neuétan, il faut qu'on comprenne que le sport c'est d'abord une entente, la cordialité, la fraternité, une compétition saine. C'est en cela seulement que nous pourrons pouvoir continuer à apporter notre contribution au développement et à la promotion du sport. Il faudrait que nous puissions arrêter de promouvoir la violence. Nous sortons de moments difficiles où pendant deux ou trois ans, Barny n'a pas compétit suite aux violences qui ont été constatées. Hier, il y a quelques jours, c'est à Rufus qu'on a constaté ces violences. Il faudrait que nous tous nous puissions nous engager, aux côtés des autres études locales, mais également des autres études administratives, pour arrêter la violence. Et arrêter la violence, c'est permettre aux jeunes d'exprimer leur talent. Parce que quand il y a violence, l'autre étude administrative est obligée d'arrêter les compétitions. Et ça tue le talent. Il faudrait que nous puissions nous tous nous mobiliser. L'appel que je lance, c'est que Barny doit en ce moment donner l'exemple. Donner l'exemple en manifestant la fraternité, l'amitié, la cordialité, la compétitivité au niveau du sport. Et c'est la seule chose qui permettrait à ce que les autres études nous fassent confiance. Et cette confiance-là, nous devons la mériter. Pour la mériter maintenant, c'est que ça engage les présents de zone, les présents d'interzone. Pourquoi moi, en faisant ces gestes-là, j'ai voulu apporter ma moitié de contribution à la promotion et le développement du sport, mais en renforçant la fraternité et l'amitié entre les jeunes. Et l'action, c'est une action, mais ce que vous voyez avec les caisses, les ordinateurs, il y a eu des cahiers. Il y a des cahiers, il y a des cahiers, et très prochainement, on va faire une cérémonie. Il va faire des écoliers, des ordinateurs, des élèves qui font tous les cahiers. Il va faire des bics pour qu'ils puissent les établir. Et ce qu'on veut, c'est que les enfants, ils vont faire des examens, ils vont les encadrer. Ils vont améliorer les résultats qu'ils ont au niveau des examens. Ils vont entrer en 6e, ils vont faire des baccalauréats. Parce que c'est ça, il y a des gens qui font des cahiers, qui font des cahiers, qui font des cahiers, qui font des cahiers. Ils vont faire des cahiers, qui font des cahiers, qui font des cahiers, qui font des cahiers. Les enfants, les enfants, ils vont être encadrés. Vous pouvez aussi faire des éducation, d'appeler les enseignants, parce qu'essentiellement, les enseignants, ils vont venir faire des cahiers, ils vont créer une dynamique locale pour savoir qu'ils doivent être un modèle. Parce que c'est un modèle pour les autres communautés. Donc c'est ça, c'est une ambition. Et incha'Allah, ils vont faire des cahiers. Et les choses qu'ils font aussi, ils vont faire parce qu'ils n'ont pas de cahiers, ils n'ont pas de cahiers, mais ils n'ont pas de cahiers. Donc nous n'avons pas de cahiers, mais ils n'ont pas de cahiers. Et faisons en sorte également de travailler à promouvoir le sport de la petite catégorie au niveau des écoles de football. Apportons-leur le soutien et l'accompagnement nécessaire pour qu'ils continuent à mener à bien la mission pour laquelle ils se sont engagés, et de façon volontaire et avec des intéressements. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501